Deuxième épisode de notre masterclass avec notre double master champion José María Olazaba. Alors là on est encore plus dans son domaine parce qu'on est dans le sable et un grand grand magicien du sable il va tout nous dire. Rodríguez c'est la même histoire. C'est simple. On essaye de faire le plus simple possible. C'est la même histoire qu'on a vu avant avec les petits jets. Seulement qu'ici on va appliquer presque seulement la position de flop. On va voir bien sûr on doit monter la balle ici le plus vite possible et pour ça les stances et tout ça va être pareil à ce qu'on a fait avec l'office. Alors même là dedans tu t'interdis complètement de t'ouvrir. Non non. Square. Toujours square. Même si j'ai pris un stance un peu plus loin des balles et avec la balle bien à gauche. Si j'ai tiré vers les draps pour là-bas ça sera mon position de partie. Et si on mette la ligne qu'on a avec mon pied tu verras que c'est presque parallèle. Là tu es pareil. Correct. Qui va être parallèle dans la ligne qui a la balle et les drapeaux. Tu veux un niveau comme ça ? Tu ne veux pas un niveau comme ça ? Non correct. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je ne vais pas couper la balle. Je ne vais pas couper la balle. Je viens faire le swing toujours dans la ligne objective. Donc dans la ligne ça veut dire qu'il vient un peu à l'intérieur. Oui correct. Exact. La position de partie. Toujours la balle bien sûr un peu plus à pied gauche. L' stance est plus large parce qu'on va faire plus de swing bien sûr. Et on doit passer à travers de la balle. Et le reste on tient la ligne. On essaie de tenir la ligne que l'on veut jouer. Et toujours essayer de prendre la balle. C'est compliqué. C'est difficile. Mais toujours toucher la balle le plus près possible. Ah oui. Pas trop derrière. Sinon pas de spin. Correct. Sinon on ne va pas donner de spin à la balle. Donc là ce que tu me disais c'est sur le deuxième rebond ça s'arrête. C'est correct. Premier rebond, deuxième. C'est correct. Mais ça c'est surtout parce qu'on a pris la balle tout près. La troisième street. Correct. La troisième street. Et tout près de la balle. Si on prend trop derrière on va toucher par la balle là-bas. Ouais. Tu touches pied haut. Ok. Tu touches pied haut. Ça c'est important pour les amateurs aussi je crois. Et il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Souvent si vous voulez faire du spin il faut la tête de club propre. Sinon ça va être compliqué. Si les stris sont pris ça n'a pas de spin. Zouk dans le trou. Parfait. Même histoire. Ouais. Tu vois. Ouais. Le toucher il est là. Ouais. Là au niveau du tempo comment tu crées toi ta relation à la distance ? Comment tu le sens ? Il faut. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit mécanique. Non. J'ai l'impression que tu ressens le… Ça dépend surtout du coup que tu as. Par exemple on a frappé un coup normal de quoi ? D'une douzaine de mètres. Ouais. Quatorze mètres. Si on va frapper un coup plus court et on a besoin de donner de spin à balle. Il faut être agressif. Je veux dire. Il faut mettre des vitesses à balle. Mais on ne peut pas faire un follow-up long parce qu'on va partir très loin. Ouais. Et par exemple si j'ai frappé un coup, un petit coup de 6-7 mètres. Mais je vais donner un peu de spin. Il faut que j'ai… que je suis agressif à balle. Mais en même temps on a besoin d'arrêter… Arrêter le club en haut. Correct. La face du club le plus vite possible. Et comme ça tu as besoin de donner les coups de poignée à balle. Ouais. Mais en même temps d'arrêter tout de suite. Ouais. Comme un kick. Correct. C'est ça. Par exemple à cet coup ici. Incroyable comme tu es square encore. Incroyable. Même histoire. Incroyable. Parallèle, square, balle au pied gauche. Je regardais ça, je dis là il va ouvrir. Ce n'est pas possible. Non, non. Tu n'ouvres pas. Non, non. Comme ça. Et maintenant j'essaye d'être agressif à balle. Ouais. Mais d'arrêter le plus vite possible. Ouais. Fantastique. Comme ça. On frappe et on arrête tout de suite. Là, sur le poids du corps, ton 50-50, tu le gardes tout le temps. Tout le temps. Tu as vu, Pratis ? Ouais, ouais. J'ai senti là. J'ai pas les poids là-bas. J'ai senti que tu restais au milieu. J'ai pas derrière. Tu restes au milieu de ton swing. J'ai toujours 50-50. Ouais. Et ça c'est très important. Il faut le dire. Ouais, ouais, ouais. Parce que si on a les poids trop au pied gauche, l'angle d'attaque, ça va être très, très direct. Ouais. Et si on prit la balle premièrement, on va prendre la balle clean. Et sinon tu t'enterres. Et correct. Et sinon tu t'enterres. Et comme ça, quand on a les poids 50-50, la face du fer va travailler plus parallèle au sol. Ouais. Et c'est là, elle glisse. La seule chose que je dois dire, c'est que si la sortie de bancaire est un peu plus loin, je joue toujours les 58. Tu gardes le même club. Mais la seule fois que je change de fer, c'est si la sortie est un peu plus loin. 40 mètres. Même pas aussi loin. 20 mètres, 30 mètres. Pourquoi ? Parce que pour faire la distance, avec les 58, je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas donner le loft au club. Et comme ça, la face va être plus square et moins de loft. Et comme ça... Tu veux garder toujours le côté square. Tu ne veux pas avoir à trafiquer. Correct. Le problème avec les 58, parce que j'ai très peu de bounce. Si la sortie est loin, ça c'est plus compliqué. Parce que la face... Tu es obligé de la prendre. Correct. Parfait. Et c'est la seule fois que j'ai... Tu prends le 52. Et comme ça, je peux donner un peu de loft au club. Et en même temps, le bounce va faire le boulot à travers... Tu dois le faire. Correct. Oui, oui, oui. C'est la seule fois que je change de fer. Je me souviens d'une phrase de Seve et tu sais, il jouait pas très ouvert comme ça. Jamais. Et il disait le loft. Oui, avec les points. Le loft, c'est là, le loft. C'est ça. Et ça, quand je te vois faire, je te vois lofté à chaque fois. Mais c'est très important, la position de la main gauche. Si j'ai le grip un peu fort, ou trop fort, de cette position, je suis bloqué. Tu bloques avec le coup. Je ne peux pas donner le coup de poignet qu'on a besoin. De cette position, plus faible d'ici, maintenant, tu vois, je peux faire, je peux donner le coup de poignet. Et donc, tu crées du loft. Correct. Tu crées du loft dans la zone de frappe. C'est ça. C'est ça. C'est suffit, les mecs. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ça, c'est un coup. Oui, parfait. Techniquement, parfait. Oui. Tu vas zえて, j'en ai. T'est quoi ? C'est quoi ? T'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?